Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce projet de bâtiment ? On pourrait, par exemple, celui-là, passer là, en fait pas ici, on pourrait l'envoyer, normalement, envoyer les données, vous voyez ? Et on les envoie où ? Eh bien, justement, c'était ça que je voulais vous montrer, entre autres, on les envoie sur Sketchfab. Si vous avez créé votre compte, ce que je vous avais demandé de faire, normalement, ça sera relativement facile. Alors, on clique sur… Alors, il y a deux façons de déposer un modèle 3D sur Sketchfab. Je vous montre la première, qui est la plus simple, celle-là. Envoyer les données. Il n'y a pas que Sketchfab, vous voyez ? Il y a plusieurs possibilités de partager vos modèles 3D. Nous connaissons bien Sketchfab. Et alors, il vous dit, qu'est-ce que tu veux envoyer ? Le modèle, le nuage dense, le nuage de Claire Semet, voilà. Bon, et nous, on dit le modèle. Ensuite, en fait, on pourrait même envoyer le nuage dense. Je ne l'ai jamais fait, à vrai dire. Je n'ai jamais envoyé le nuage dense sur Sketchfab. On peut essayer, parce qu'il est mieux que le modèle, vous savez. Et on va essayer. Alors, comment faire pour envoyer les choses ? Pour envoyer, il faut la clé Happy. Elle est où, la clé Happy ? Eh bien, il suffit de cliquer Sketchfab ici. Eh bien, moi, ça s'ouvre tout de suite, parce que c'est le Sketchfab de Paris 1. qui est payé par la carte de crédit de François Gémini. Donc, je copie, colle le Happy qui est ici. L'Happy se trouve dans les settings. Et attendez, je l'ai perdu. Il se trouve dans les settings. Password et Happy. Vous copiez ce chiffre-là. Vous les copiez à l'intérieur de votre Metashape. Vous pouvez même cocher, c'est mieux. OK ? Je ne coche pas parce que je ne veux pas m'associer au Metashape de Gémini. Enfin, vous pouvez cocher, c'est mieux. Et vous faites OK. Et voilà, il est en train d'envoyer 24 MB parce qu'il a décimé, il a réduit la chose. C'est une chose dont on n'a pas forcément parlé, la décimation, la réduction du modèle. Il est en train de l'envoyer à Sketchfab en ligne, directement, avec un simple clic. Vous avez vu la facilité ? Ça, c'est la façon la plus simple d'envoyer un modèle 3D à Sketchfab. Mais ce n'est pas la seule. Et si on ne travaille pas sur Metashape, peut-être qu'on ne peut pas passer par celle-là. Il y a une petite chose. Alors, est-ce qu'il a… Ça risque de prendre un peu de temps. Est-ce qu'il est en train de le faire ? Je ne sais pas si vous avez essayé de faire la même chose que moi. Ça risque de prendre un peu de temps. Voilà, il l'a fait. Le nuage est chargé. Quoi ? Oui. Ben, allons-y. Et bien, voilà. Et bien, c'est super. Moi, je suis très content. Alors, maintenant, le nuage est en ligne. On n'a pas terminé du tout. Maintenant, il faut aller éditer les propriétés. Alors là, tout le travail qu'il faut s'impose. Il s'impose un travail d'editing. C'est-à-dire, là, il faut dire qui c'est ce bâtiment. Donc là, pour l'instant, c'est model. Donc, on va sur properties et on va changer le titre. On va décrire le bâtiment. On va mettre des mots-clés qui sont déjà… Il y a une liste de valeurs avec des cas à cocher, vous voyez. On va éventuellement effacer ou garder mes tâches et ajouter d'autres taxes. On va pouvoir paramétrer si notre modèle doit être public, privé ou s'il faut un mot de passe pour le télécharger. Ça pourrait être bien pour vous, si vous n'êtes pas content de votre modèle, en attendant de le refaire, de le redéposer, vous le mettez privé ou avec un mot de passe. Vous pouvez faire en sorte qu'il soit téléchargeable ou pas, ou encore qu'il soit téléchargeable moyennant des frais d'empayement. Vous pourrez devenir riche. Et vous pouvez également… Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, là, il est en train de convertir encore des choses. Qu'est-ce que je voulais voir ? Vous pouvez rajouter, par exemple, des images, etc., jusqu'à un maximum de 2 giga octets. Une fois que c'est bon, vous faites… Vous passez des propriétés à l'édit des propriétés 3D. C'est-à-dire que maintenant, on passe à l'éditing non plus des informations textuelles, mais de l'affichage de notre modèle. Bien, vous pouvez utiliser ce rendereur-là, ou voilà, ce rendereur-là qui a un rendu métallique, qui peut être intéressant pour travailler un peu plus sur la géométrie. Vous pouvez regarder… Alors là, c'est vraiment un travail que vous devez faire vous-même, augmenter le… Ça, c'est la fameuse perspective, rappelez-vous. Ah, c'est l'effet perspective. Et regardez comment ça disparaît, la perspective, quand je m'approche de 1. Voilà, l'ortho-mosaïque, souvenez-vous. Bon, donc, par défaut, elle est sur 45, pourquoi pas. Puisqu'on travaille avec des points… Alors, on va se remettre quand même là, c'est plus joli… Vous pouvez augmenter la taille des points. Mais attention, parce que si la taille devient trop grande, regardez ce qui se passe. Donc, oui, peut-être un peu plus grand que 0, mais enfin, n'abusez pas. D'accord ? Vous pouvez travailler sur la couleur. Et là, vous avez le RGB, la trichromie. Vous pouvez rajouter, et ça, c'est ce que je vous demande de faire, une image. Alors, quelle image ? Vous appartenez à une université, n'est-ce pas ? Donc, même les transfuges de Paris 4, ils appartiennent désormais à Paris 1. Je pense à Sarah. Alors, Paris 1, logo. Je l'avais même préparé, en plus, ça m'embête, ça, parce que j'avais… J'avais pris le logo, vous le téléchargez, je fais la va-vite, alors ce n'est pas comme ça qu'on fait, bon, ce n'est pas grave, allez, je prends le logo n'importe, et je vais mettre une image. Donc, quand vous allez sur l'image, import background image, d'accord ? Et vous allez chercher, vous pouvez mettre n'importe l'image, soyons clairs, mais moi, je ne veux pas rien. Alors, est-ce qu'il a… il m'a bien… Maintenant, peut-être que j'ai fait une bêtise, je n'ai pas… Je pensais avoir enregistré la bonne image, oui, mais c'était bien, je ne sais pas si… Juste pour l'instant, est-ce qu'elle est là, l'image ? Non, il m'a téléchargé une image bidon, je ne comprends pas, c'est quoi ça ? Bon, bref, pas grave, allez, on va répéter, je ne comprends pas. C'est un JPEG, je ne comprends pas. Impossible, et pourquoi ? Ah, il n'a pas voulu. Bon, ça vient d'un site qui n'est pas… Ok, là, c'est bon, j'ai réglé. Donc, je ferme, j'ai l'image, je vais la prendre. Il y a un problème de téléchargement, c'est réglé, alors. Et voilà notre image. Vous voyez ? Bon, peut-être que le fond blanc n'est pas terrible, mais enfin, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait un logo derrière, et je veux le logo de Perriard derrière. Ok ? Ensuite, et puis, si vous allez travailler pour le rap, pour une association, pour quelque chose, évidemment, vous allez mettre le logo de l'association. Mais attention, attention, très important, n'oubliez toujours jamais de mettre les métadonnées, et donc, les droits d'auteur, c'est vous qui avez fait la photogrammétrie. Ok ? Bon. Ensuite, vous pouvez travailler sur le lighting, mais… Alors, là, ce n'est pas nécessaire, parce que là, on a utilisé la photo, et donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Voilà, regardez ce qui se passe. Il y a… Il est en train de faire des… Vous avez de l'ombre, etc. Alors, ça, c'est… Vraiment, je vous laisse… Je vous laisse amuser avec ce genre de choses. Ça, c'est la hauteur par rapport… Voilà, il est en train de faire le rendering. Mais moi, je ne l'utilise pas, donc, je m'en fiche de ça, donc, je mets off. L'environnement, oui, mais puisque vous avez utilisé l'image, ce n'est pas la peine. Là, vous pouvez regarder ce qui se passe au niveau de la couleur, vous voyez ? C'est l'éditing de la couleur de l'image. Et vous avez pas mal de choses que je vous laisse vraiment… Tout ça, c'est vraiment une question de rendering de l'image. Amusez-vous, choisissez-le. Ça, pour moi, c'est une question d'esthétique, de rendu final. Vous faites ce que vous voulez. Ça ne va pas changer la question, la 3D. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. De temps en temps, je m'amuse, je joue avec, mais franchement, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Même les filtres sont très, très jolis. Vous pouvez faire des choses magnifiques avec les filtres. Vous pouvez vous amuser, surtout, peut-être pas trop avec les points, vous voyez ? Vous pouvez faire des choses qui peuvent être très jolies. Enfin, on n'en est pas là. Franchement, ce n'est pas ce qui m'intéresse, franchement. Ce n'est pas les filtres. Cela dit, vous avez la possibilité de vous amuser comme vous voulez, vous voyez ? Il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire. Donc, à vous le plaisir. En revanche, ce qui, pour moi, est fondamental, c'est, à part le premier, évidemment, c'est les annotations, les métadonnées. Comment on fait les annotations ? On va déjà dessus et on fait un double clic sur l'endroit. Alors là, c'est un bâtiment, on s'en fiche un peu. Mais si c'était un vase, vous aurez pu dupliquer, par exemple, là, je ne sais pas. Là, vous aurez pu dupliquer sur la porte. Tac. Attendez. Voilà. Et dès que vous double cliquez, un petit rond s'affiche. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, porte d'entrée. Et vous expliquez ce qui se passe ici, dans la porte d'entrée, qui a été faite. Enfin, je sais, ça peut paraître bizarre pour un bâtiment. Mais pour un tesson, imaginez de faire la 3D d'un tesson avec toutes les macrotraces du tesson. Ou, par exemple, les incisions, les fractures, tout ce que vous pouvez voir. Ou sur la… Imaginez sur un chantier de fouilles, les US, le sondage, tout. Les découvertes. Par exemple, il y a du mobilier qui est encore in situ, sur place. Et vous allez le positionner, par exemple, H, céramique, four, etc. Et vous faites OK. Double cliquez ici. Deuxième. Et vous faites, par exemple, H en bronze. C'est un gros n'importe quoi. Et vous faites OK. Et puis, bon, ça va de soi qu'il faut toujours associer ça par une information, avec une description, pas simplement mettre des chiffres et quelques infos. Il vaudrait mieux préciser les choses. Donc, belle description qui va avec. Et là, vous avez, à gauche, dans la colonne, toutes les métadonnées qui s'affichent. Ensuite, vous pouvez ou pas mettre des animations, mais laissez tomber. Et si vous prévoyez ça pour la réalité virtuelle, pour pouvoir, c'est ça l'intérêt de Sketchfab, pour pouvoir visualiser votre, visionner plutôt, votre modèle 3D avec un casque de réalité virtuelle, eh bien, n'oubliez de passer alors par cette étape-là. Et si le modèle est à l'échelle, eh bien, c'est très bien, parce que, vous voyez, alors là, le problème, c'est que notre monsieur est bien plus grand que, c'est vous, d'ailleurs. Le monsieur, c'est vous, hein. Quand vous mettrez le casque, eh bien, vous serez face à ce bâtiment. Alors là, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez, par exemple, agrandir davantage le monsieur ou faire en sorte qu'il soit à l'échelle, à la vraie échelle. Alors, la vraie échelle serait 1-1. Alors, il faudrait écrire 1. Entrée. Oui. Et de fait, si vous allez voir, puisque vous avez mis à l'échelle votre bâtiment, à peu près 1, eh bien, le monsieur, la taille qu'il doit avoir. D'accord? Bon, il y a un peu de loi. Vous pouvez, par la suite, modifier, vous voyez, le flore. Vous pouvez faire en sorte que, vous voyez comment, on peut modifier la position de notre monsieur par rapport au sol. Display for for teleportation. Et ça, c'est aussi intéressant quand on fait de la, sauf que, vis-à-vis, il m'empêche de le faire, type, normalement, on peut faire des choses, on peut faire plus que ça. Ouais. Et normalement, voilà. Là, vous voyez, là, c'est vous et vous avez le bâtiment en face de vous. Rappelez l'image que vous avez tout à l'heure. C'est beaucoup plus intéressant maintenant que tout à l'heure. Vous pouvez, vous voyez, faire tourner et, je voulais déplacer l'homme, mais, vis-à-vis, on ne laisse pas faire aujourd'hui. Et vous voyez là, il est normalement, regardez, 1,75 m, la hauteur, la taille de ce monsieur-là. Et la taille par terre et un mètre carré. D'accord ? Ça, c'est des choses dont il faut tenir compte si vous allez mettre votre, vous allez travailler avec un casque de réalité virtuelle. La seule chose qui m'embête, c'était ça. Oui, c'est ça que je voulais faire. Mais il me le, oui, justement, je voulais le placer devant, mais. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà, c'est super. Donc, vous double-cliquez sur la personne. Je n'avais pas, et vous le déplacez éventuellement dans la bonne direction. Moi, là, je l'ai fait. Je, oh, je le fais. Le pauvre, je le fais bouger dans tous les sens. Vous comprenez, là, je l'ai fait. Voilà, allez, rapproche-toi. Sauf que j'ai un peu, voilà, un paiement quand même. Super. Comme ça, il n'est pas trop loin du bâtiment. D'accord ? Et on va faire, c'est bon. Non, je voulais faire ça, c'est bon. Il me rappelle. OK. C'est vu. Voilà, maintenant, quand il s'ouvre, quand vous êtes, c'est un peu trop proche, mais ce n'est pas grave. Voilà, vous avez le bâtiment et vous avez le nuage de pont en face de vous. Nous, l'importance de mettre à l'échelle aussi le modèle. Oui. C'est plutôt pas mal pour une première fois, et à la va-vite, surtout. N'oubliez pas, avant de terminer, de sauver le paramétrage que vous venez de faire. Donc, les settings, le setup que vous venez de faire. Alors, évidemment, je suis allé un peu en vitesse, vous pouvez faire. Et vous avez vu, j'ai voulu importer le nuage dense. Je vous avoue que je ne l'avais jamais fait. J'avais toujours importé des modèles, des maillages, et pas des nuages denses. Je suis plutôt content du rendu. Le vrai souci de Sketchfab, c'est que vous ne pouvez pas faire des mesures à l'intérieur, ni de coupes. Ça, c'est le vrai dommage, mais peut-être qu'un jour, ça sera amélioré, tout ça. Vous avez aussi des paramètres ici que vous pouvez, voilà, des choses que vous pouvez modifier. Et qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Mais on ne les a pas faites parce qu'on n'était pas encore dans un modèle. On était dans le… Voilà, tout cela, il ne vous l'a pas demandé. Parce que vous n'étiez pas… On n'a pas fait le… Comment s'appelle le… Un modèle 3D, on était en nuage dense. Si vous exportez, et je vous le montrerai dans l'autre étape que je vais enregistrer, rassurez-vous parce que je suis tout aussi fatigué que vous, je vous montrerai comment exporter un modèle 3D, non pas à partir de la clé API directement du logiciel, mais en exportant d'abord le modèle 3D en fichier OBJ et en important le fichier OBJ sur le Sketchfab. Alors, puisque maintenant j'ai importé quelque chose, et je n'aime pas que cela reste dans le truc de Paris, dans notre modèle, enfin, Sketchfab de Paris 1, je vais donc sur… Oui, bon, ça c'est ce qui apparaît aujourd'hui, mon fiche. Alors, je vais dans tous les modèles, vous voyez, à haut à droite, modèle. Le mien, il est là. Je vais ici en bas et je vais faire delete. Je l'efface, ok? Sinon, j'ai peur que François Gérigny soit… s'énerve aujourd'hui. Voilà, modèle disparu. Ok? Je vous le montre parce que ça peut être utile pour vous aussi. Parfois, vous avez créé un modèle, vous n'êtes pas content et vous voulez le refaire. Donc, il suffit d'aller voir tous les modèles et puis de les supprimer ici, d'accord? Vous voyez qu'une fois que vous avez… Alors là, puisqu'on a des modèles, pourquoi pas, vous voyez, juste un instant, vous pouvez toujours faire le 3D des modèles. Et là, il y a des choses en plus qu'on n'a pas vues tout à l'heure et qui sont relatives au wireframe. Des choses qui n'ont pas été… Alors, je pense que ce modèle a été mis un peu rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment de réflexion là-dessus. Vous voyez? Donc, c'est vrai que vous pourriez faire pas mal de choses. Par exemple, là, c'est le wireframe qui n'était pas activé. Vous pouvez même le rendre moins violent, le wireframe. Comme ça, ça n'empêche pas de voir la partie inférieure. Merci.